Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons faire un nouveau concept sur notre chaîne Nous allons faire un défi entre nous deux de faire les meilleures photos pour Lego Life Donc on aura 5 photos à faire Une photo dans la vie réelle, une avec un animal, une dans la vie Lego, une par rapport au sport et une pour un fond d'écran On aura une boîte où on va mettre des accessoires qu'on voudra mettre durant le photoshooting Et après on n'aurait pas le droit à changer Nous aurons toutes les deux 20 minutes pour faire ces photos Et à la fin c'est nous qui allons voter entre nous deux lesquelles sont les meilleures N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire C'est parti ! Du coup les 20 minutes ont commencé et on va pas perdre de temps parce que je sens que ça va être un petit peu court Du coup on va commencer par se chercher du matériel J'ai ma boîte ici et je vais la remplir directement Donc le temps a commencé donc je vais pas du tout faire du temps Je vais déjà chercher les accessoires à mettre dans cette boîte Alors je choisis deux habits différents pour ma figurine Qui sera la modèle des photos parce que sinon c'est trop nus Si ils ont toujours les mêmes habits du coup je vais changer en C2 Et maintenant je vais chercher des accessoires à mettre Sachant que je sais déjà les thèmes donc on va quand même un petit peu adapter Alors j'ai déjà commencé par prendre un animal Parce qu'il faudra une photo avec ça donc moi je vais prendre un chien On va prendre notre chien Donc je vais rajouter une petite barrette chouette Un petit chapeau Et voilà j'ai fini de remplir à peu près ma box En fait je pense que j'ai pas plus de temps pour remplir de puce Du coup on va déjà y aller comme ça C'est parti Déjà 3 minutes se sont écoulées ça passe vraiment vite Alors je vais me permettre de prendre aussi un peu de patafix Donc ce qui va venir dans la boîte c'est ma figurine Ses deux habits La raquette de tennis Ensuite la vanne Un peu de patafix Le chien Une glace Un morceau de postèque Et un jus Et une casquette Normalement ça devrait suffire On verra Ah la galère Du coup me voici dehors Parce que la première photo va se dérouler à l'extérieur J'ai trouvé des belles fleurs Du coup je pense que je vais prendre une photo ici En fait je sais même pas pourquoi j'ai pris des lunettes Et des accessoires pour les cheveux Parce que la figurine elle peut même pas en avoir Donc euh Alors maintenant je suis dehors Et je vais chercher une belle place pour une photo C'est parti Petit stop au montage En vrai j'aurais pu prendre une photo ici Parce que c'est trop beau Alors j'ai trouvé ces belles fleurs de géranium Et en fait j'hésite à prendre une photo Bon du coup je pense que pour la photo C'est pas mal celle-là non ? On va faire ça Alors là j'ai mis ma figurine là Dans un petit rond Et elle tient Donc on va vite prendre la photo La deuxième photo La deuxième photo consiste à faire une photo avec un animal Donc j'ai pensé pourquoi pas avec notre chien Au côtois Je pensais à faire comme une photo Où le chien mange ma nourriture Et moi je suis derrière en mode Non ! C'est pour ça que je suis retrouvée une autre maison Et je pense que je vais prendre la photo au rue de chaussée Dans la cuisine Pour qu'on voit plus que c'est une nourriture d'un humain Et pas d'un chien J'ai mis un croissant Alors on me revoit aussi dedans Je vais prendre la photo avec l'animal Donc avec le chien Donc j'ai pensé au phare Alors je vais enlever les choses inutiles Et en fait je vais penser au phare Parce que j'ai pris la glace Et le chien qui a un petit chapeau Qui fait très marin Je sais pas si je vais mettre là-haut Alors je viens de mettre ça comme ça Donc c'est un peu casse-cour Mais je pense que je vais faire ça comme ça Avec la lumière Waouh ! Petite difficulté auquel je n'y ai pas pensé C'est que je dois appuyer la lumière En même temps d'appuyer la caméra Donc on va mettre Quelque chose d'à peu près lourd Au-dessus Si ça veut bien tenir Je sais pas En fait le truc c'est que Ça pourrait marcher mais il tient pas Ah quoi que Wouh ! Plus que 7 minutes Je dois encore faire 3 photos J'en ai que fait 2 là Pour la photo dans la ville J'avais pensé à faire comme ça Un truc du genre Voilà Faut que je vois encore Mais je pense que je vais faire un truc comme ça Voilà donc c'est pas la meilleure des photos Mais j'ai dû faire vite Pour le prochain c'est quelque chose en rapport avec le sport Et je me disais pourquoi pas faire comme j'ai ici des bâtonnets de ski Pourquoi pas faire comme si je faisais une randonnée C'est vraiment trop bête et dommage que j'ai pas pris de sac à dos Parce que là ça l'aurait vraiment fait Alors je suis à la piscine Et j'ai pensé que c'était pas mal de me faire détendre ici au jacuzzi A cause de ces pièces là Ça donne assez cool Comment ma figurine tient-elle ? Non en vrai c'est la patafix Et en fait j'en ai besoin Parce que pour le jacuzzi Sinon elle va pas tenir Comme je veux Du coup voilà Regardez moi ça comment c'est beau En fait il y a juste un truc que je trouve j'aurais dû faire C'est un maillot de bain Parce que là c'est un peu bizarre Mais on va faire ça comme ça C'est parti maintenant pour faire la photo sportive En rapport avec le sport Donc pour ça j'ai besoin de changer d'habit Donc je vais mettre lui Et une casquette Comme ceci Donc la casquette tient avec la patafix Donc là à présent on est à 16 minutes 25 Du coup en fait ça va Parce qu'il ne reste plus qu'une photo qui est celle d'un fond d'écran Donc celle là je vais vraiment bien le faire Je pense que ça sera un peu trop original Si je prends juste une photo comme ça Je sais pas si c'est un peu bof Parce que ça représente rien à part une plaque Peut-être je vais trouver un meilleur endroit Alors pour cette photo j'aimerais la prendre un peu en hauteur Comme ça genre on dirait vraiment qu'elle est en train de lancer la balle Et comme la caméra peut pas être plus basse que là Je vais mettre la base ici plus en hauteur Comme ça je vais faire en sorte qu'on voit l'arène de sport derrière Pour que ça donne cool En fait je viens de réaliser là maintenant Qu'il me reste une minute pour la photo de son écran Donc je pense que je vais pas hyper hyper Faire quelque chose de grand Non on va juste mettre Ça fait quoi si je mets ça là ? Une sorte de filtre Parce que j'ai pas beaucoup de temps là Genre un peu comme ça Waouh Je pense que je vais prendre celle là finalement pour le fond d'écran Celle là je vais vraiment bien le faire Et voilà il est 20 minutes Comme ça je pense Je pense comme ça il y a une ligne rouge Ça devrait être beau Mais le temps est fini Je pense à 100 ans Mais vous pouvez vite me laisser finir la photo quand même Je vais vite finir la photo quand même J'allais la prendre Alors nous allons regarder maintenant les photos Photo malin virielle de Mia Sport Et de Fiona Ryan Trop chou On a toutes les deux pensées à faire à une fleur Alors après avoir décidé avec la peine On va donner le point à Mia Sport Tout simplement parce que ce qu'il y a de mieux C'est l'assortiment de couleurs Et le fait que la personne soit devant la fleur Sans qu'on voit les mains Passons maintenant à la deuxième photo Qui est la photo avec l'animal On a toutes les deux prix le chien Voici celui de Mia Sport Et de Fiona Ryan Oh non là c'est ça c'est Fiona Ryan C'est nettement plus beau C'est vrai qu'il y a les lumières Donc le point est donné à Fiona Ryan Grâce à la lumière Ensuite la photo en ville de Mia Sport Et de Fiona Ryan J'ai l'impression que le mien est plus complet Donc on va donner le point à Fiona Ryan Parce que celui de Mia Sport Aurait plutôt dû rentrer dans la catégorie fond d'écran C'était assez vide Passons aux photos avec le rapport de sport Donc voici celui de Mia Sport Et Fiona Ryan C'est vrai C'est vrai C'est vraiment bien quand même Celui de Fiona Ryan il a de l'action Le point remporté est celui de Fiona Ryan Puisque en fait il y avait plus d'action On trouvait c'était plus représentatif du sport Ensuite la photo de fond d'écran De Mia Sport Et de Fiona Ryan Pour la dernière photo On va donner le point à Mia Sport Parce que Fiona Ryan a utilisé quelque chose Qui n'était pas dans sa boîte Le truc en plastique n'était pas dans sa boîte Elle l'a pris de la ville comme ça Et c'est non Le total des points C'est 2 points pour Mia Sport Et 3 points pour Fiona Ryan Qui est donc la gagnante N'hésitez pas à nous dire en commentaire Quelle photo vous avez préférée Et à donner votre score Merci d'avoir regardé jusqu'au bout A bientôt